Alors déjà l'édition artiste c'est très vaste, il y a des milliers de projets, des milliers d'éditions, des choses extrêmement différentes. Nous dans le cadre du lieu qui est ouvert au public, on a un public qui est aussi bien constitué d'étudiants que d'amateurs d'art, que de collectionneurs, que de gens qui s'intéressent à des pratiques artistiques qui sont différentes de celles qu'on peut trouver dans des lieux plus classiques. Donc il n'y a pas forcément de public dédié, en tout cas ce qui est sûr c'est que l'édition d'artistes n'est pas encore très connue du grand public, elle est plutôt connue à l'heure actuelle de gens que ça intéresse ou qu'ils l'ont rencontré dans le cadre de leur formation universitaire ou en école d'art. Mais il y a aussi un développement très important depuis quelques années, de foires, de petites maisons d'édition qui se développent, ce qui fait aussi que le public en entend plus souvent parler et puis ça fait partie de notre travail en étant ouvert au public, de permettre aux gens de voir, de manipuler, de rencontrer ce qui se fait en matière éditoriale. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de livres d'artistes dans le domaine des bibliothécaires, etc. Parce qu'à une époque c'était surtout le livre qui était utilisé pour faire ce type de projet, mais pas que en fait. Quand on regarde des centres comme le Centre National de l'Estampe et de l'Art Imprimé qui ont beaucoup d'archives, énormément d'artistes ont fait des posters, des flyers, des marque-pages, ce qu'on appelle aujourd'hui des éphémérats, c'est-à-dire des supports qui n'ont pas vocation à rester dans le temps. Large et vaste question, il y a souvent plein de raisons, historiquement souvent les artistes faisaient des éditions parce que c'était le meilleur moyen, j'allais dire, de diffuser et de montrer un projet qui ne trouvait pas forcément une forme adaptée dans un lieu d'exposition classique. Aujourd'hui, pour un jeune artiste, c'est très compliqué de trouver des lieux d'exposition. C'est chronophage, ça coûte souvent de l'argent, ça demande énormément de temps de préparation pour des événements qui durent relativement peu longtemps. L'édition de l'artiste, elle, elle a cet avantage-là, c'est qu'elle reste et elle se diffuse même après un événement, même après une exposition. Tout dépend, j'allais dire, du projet, déjà de l'artiste au départ, s'il est avancé ou pas, s'il sait précisément ce qu'il veut faire ou si c'est juste une envie, une idée. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement, moi, mon travail d'éditeur, c'est de poser des questions sur le projet et d'essayer de trouver une forme qui va être adaptée aux souhaits de l'artiste. Donc, par exemple, pour un livre, je ne sais pas, un livre d'images ou un livre de dessins, la question, ça va être, est-ce qu'il faut forcément mettre tous les dessins que l'artiste a envie de mettre dedans ? Est-ce qu'on les met, de quelle manière on les met dans l'édition ? Mais c'est justement, s'il y a des complexités ou des choses que l'artiste ne veut pas montrer de manière évidente, c'est comment on le fait techniquement, d'un point de vue de la maquette. C'est variable, la plupart des gens, la plupart des artistes sont invités par la structure à travailler avec nous. Il arrive aussi qu'on soit sollicité par des gens qui nous envoient des projets. Quand on les trouve intéressants, il nous arrive d'en éditer. C'est aussi beaucoup de bouche à oreille, des amis artistes à nous, qui en connaissent d'autres, qui ont un projet, qui nous conseillent de travailler avec eux. Il y a plusieurs, j'allais dire, faisceaux qui nous amènent à travailler avec des artistes. Mais la plupart du temps, c'est sur invitation d'artistes dont on connaît le travail, dont on a vu le travail lors d'expositions, dont on a vu les éditions. Et à un moment donné, ils ont un projet qui peut aussi nous intéresser. Sous-titrage Société Radio-Canada